M. le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. le ministre de l'Environnement, M. le Mesdames et Messieurs les directeurs, les coordonnateurs, cadres et employés du ministère du Commerce et de l'Industrie, Distingués invités, Messieurs, Mesdames, C'est avec un sentiment, expression d'un mélange de satisfaction, de joie, mais aussi d'une profonde tristesse que j'ai l'honneur de prendre la parole. A l'occasion de la cérémonie de prise de charge du ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Ricardin Saint-Jean, Le ministre que j'ai été éprouvé, en effet, une certaine satisfaction du devoir accompli, Comme ancien titulaire, pendant plus d'une année, de cette prestigieuse institution du secteur économique de l'État, Qu'est le ministère du Commerce et de l'Industrie. Et cela, en dépit des aléas générés par cette conjoncture, Produit d'une crise sociopolitique aiguë, Dans laquelle nous avons été contraints d'évoluer jusqu'à présent. Une grande joie, malgré tout, Celle d'être assuré que l'avenir de ce ministère et de son dévoué personnel qui m'est cher est assuré. Car c'est un jeune cadre compétent, déterminé, illoyal. Donc, Il est aussi un des nôtres Qui va me succéder Prendre le relais Pour continuer A conduire Cette institution Sur la voie Qui ne pourra Qu'améliorer Ses capacités A contribuer Au développement économique et social De notre pays Oui Ce jeune cadre Monsieur Saint-Jean Qui a intégré Ce ministère Vers La fin de l'année 2014 Comme Superviseur Régional Et qui Y a effectué Un parcours exceptionnel Fulgurant Même En gravissant Rapidement Des échelons Pour atteindre Dès le début De l'année 2018 Le rang de directeur Et en tous Sous sa responsabilité Un programme D'une Extrême importance Pour les jeunes Entrepreneurs Du pays Je dirais Et Papej Programme d'appui A l'entrepreneuriat Jeunesse Une oeuvre Conçue Et mise en place Par le Feu Le président de la république Que son excellence C'est Jovenel Moïse Lui-même Et auquel Il attachait Un très grand Intérêt Cet événement Est également Malheureusement Un sentiment D'une profonde tristesse Que j'éprouve Dans le contexte De ces crimes Abominables De ce lâche Et odieux Assassinat Perpétré Contre La personne De notre président Son excellence Jovenel Moïse Dans la nuit Du 6 Au 7 juillet 2021 Un acte Barbare Qui nous a plongé Dans une grande Consternation Mais En ayant La certitude Que Ceux qui ont Cruellement Hauté la vie Du président Au président Jovenel Moïse Payera Pour leur forfait Et en ayant Également La ferme Conviction Que l'oeuvre Initiée Par le président De la république Continuera Et que Ces idées Ne pourront pas Mourir Nous prenons notre Courage A deux mains Pour nous convaincre Que pour L'honorer Honorer Honorer sa mémoire Nous devons Continuer Le combat Qu'il a Engagé Pour concrétiser Son rêve Celui D'améliorer Le sort L'existence La vie De ces millions D'exclus De déshérités De laissés Pour compte De notre Pays Haïti Monsieur le ministre Vous voici En charge D'une énorme Responsabilité Celle de diriger Un grand ministère Comme celui Du commerce Et de L'industrie Dans une Conjoncture Extrêmement Difficile Où Un homme D'état Doit S'armer De courage D'intelligence De Pespicacité De détermination Pour atteindre Les objectifs Qui lui sont Fixés A partir Des grandes Directives Définies Pour la Conduite Des actions De l'état Et du Gouvernement Dont Vous faites Aujourd'hui Parti Il me Revient Cependant D'être Serein Car Je vous Sers Armés Pétris De toutes Ces Nobles Valeurs De toutes Ces Qualités Pour Réussir Et ne Pas Décevoir Les attentes De ceux Qui vous Font confiance Alors Moi Votre Prédécesseur Combler Je n'ai plus Qu'à vous Souhaiter Du courage Et un Succès Continu Dans cette Nouvelle Route Et Nouvelle Fonction Et Dans l'accomplissement Des Nombres Les tâches Qui en Découlent Je vous Remercie Monsieur le Ministre Ruy Gardin Saint-Jean Monsieur le Ministre Sortant Vélaz Skoffi Monsieur le Décuteur Général Mesdames Messieurs Les fonctionnaires Du ministère Du commerce Mesdames Messieurs Les invités Mesdames Messieurs Les membres De la presse Que de mots A dire Parce que J'ai entendu J'ai écouté Avec attention Avec intérêt Également Puisqu'il S'agit D'un enfant De la faculté De droit De pas Au presse J'ai écouté Le parcours Du nouveau Ministre Je pense Qu'il Est le fils De la maison Mais permettez-moi De vous dire Que Malgré Cette circonstance Difficile Ce moment Vraiment De grande Tristesse Que nous traversons Avec le départ De notre Président En feu Son excellence Journale Moïse Le devoir Nous interpelle De vrai Pour que L'état Reste debout Je pense Que c'est En cette circonstance Que mon collègue Et moi Avons répondu A l'appel Et j'en suis fier Ce matin Pour procéder A l'installation De mon collègue Ministre Saint-Jean Au nom De son excellence Le premier ministre Docteur Ariel Henri Comme Je vous ai dit Tout au début De mon allocution Les mots me manquent Parce que Mes prédécesseurs En termes D'orateur Le maître de cérémonie Le ministre sortant En a tout dit Ce que je peux dire Tout simplement C'est solliciter Votre collaboration Pour accompagner Le nouveau ministre Et à moi De lui souhaiter Du courage Et succès Dans la gouvernance De cette administration Merci pour votre attention Et bonne chance Au nouveau ministre C'est important De la lecture De l'arrêté Nommant le ministre Saint-Jean C'est l'arrêté Du journal Le moniteur Le journal officiel Le numéro Le numéro Nommant le ministre Nommant le ministre Du cabinet ministériel Il est dit Que Vu la constitution Notamment Ses articles 133 149 175 166 Et 162 162 162 Vu le décret Du 17 mai 2005 Portant Organisation De l'administration Centrale De l'état Notamment Son article 36 Vu l'article Vu l'arrêté Du 5 juillet 2021 Nommant le premier ministre Considérant qu'il y a lieu De nommer les membres Du cabinet ministériel Considérant qu'en cas De vacances De la présidence De la république Soit par démission D'institution Décès Ou en cas De capacité physique Ou mentale Permanente Dûment constatée Le conseil des ministres Sous la présidence Du premier ministre Exerce le pouvoir exécutif Jusqu'à l'élection D'un autre président L'arrêté L'article premier De l'arrêté Je lis uniquement Et le point concernant Le ministre Saint-Jean Le citoyen Rikardin Saint-Jean Est nommé Ministre du commerce Et de l'industrie Monsieur le ministre De l'environnement Monsieur le ministre Sortant De l'ASCOFI Monsieur le ministre Général Les amis de la presse Directeur Cadre Employé du ministère Mesdames, Messieurs Avant toute prise de parole Officielle Je voulais vous inviter Une nouvelle fois A prendre Une minute De recueillement En la mémoire De notre président Lâchement assassiné D'une minute Lâchement qui Qu'il me soit permis tout d'abord d'adresser mes remerciements sincères au Premier ministre Dr. Ariel Henry pour l'insionnaire qu'il m'a fait d'intégrer son cabinet en tant que ministre du commerce et de l'industrie. Par ce choix, le chef du gouvernement met un point d'honneur et de responsabilité majeure à mes sept années de carrière au sein du dit ministère. Le dynamisme, le savoir-faire et l'engagement que je mettrai à l'accomplissement de ma tâche seront la meilleure expression de ma parfaite compréhension des enjeux qui sont inhérents à ma fonction. Je m'en voudrais de ne pas saluer le travail d'un ami que j'ai rencontré ici au ministère, mon prédécesseur. Un homme de très bon commerce, d'une franche collaboration, homme de dialogue. Dès son arrivée au ministère, il s'est évertué à créer une atmosphère propice au travail. Merci ministre Kofi pour ça. Votre exemple, monsieur le ministre, ne manquera pas de m'inspirer dans ma nouvelle fonction. A l'assistance, je vous demande d'applaudir au ministère Kofi. Mesdames, Messieurs, sans conteste, notre pays est en cas de fou très difficile de son existence. Les défis à relever sont immenses. Nous les connaissons tous. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de manquer le rendez-vous que chacun de nous a. Le temps des incertitudes, il peut être aussi le temps des espoirs. En nourrissant à la hauteur des attentes placées en chacun de nous, nous pouvons renverser la tendance. Ce matin, la promesse solennelle que je veux faire, c'est celle d'un citoyen pleinement conscient du devoir qui lui est confié qui lui est confié et qui s'engage sans aucune réserve afin de justifier la confiance par celui en lui, malgré les contraintes que nous avons tous. Il faut rappeler, outre les attributions ordinaires que nous connaissons tous, le ministère se doit d'ouvrir au élèvement du secteur commercial et industriel, ce qu'on sait, puisqu'on est le cadre du ministère. Il se doit d'éveiller au renforcement du contrôle de qualité, au respect des prix établis sur le marché. Le ministère aussi, il se donne pour mission de faciliter l'industrialisation, promouvoir la création d'emplois et ainsi dynamiser le développement économique et aussi augmenter, diversifier le panier de l'exploitation. Ces choses-là, nous les connaissons tous. Heureusement, nous sommes tous le cadre du ministère. Tant mieux. Ça fait trois ans environ, à l'initiative du président de la République, assassiné, un programme a été instauré au niveau du ministère. C'est ce programme que j'avais le privilège de diriger. C'était le programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse, le PAPEJ. Cette initiative a permis à des jeunes dans les dix départements du pays de bénéficier du crédit à des tarifs préférentiels. Aujourd'hui, comme ex-futur coordonnateur du PAPEJ, je suis fier d'annoncer que, en trois ans, nous avons financé par mal de 177 entreprises dans les 146 communes du pays. à l'équipe du PAPEJ, pour honorer la mémoire du président, ce programme ne va pas mourir. Et je ne veux pas. Pour honorer la mémoire du président, ce programme ne va pas mourir. Et il ne va pas mourir. A l'entame de ma prise de fonction, je lance un vibrant appel à la collaboration de tous les cadres et de tous les employés du ministère. Directeur, coordonnateur, cadre, employé du ministère, le ministère peut s'enorgueillir. Il peut s'enorgueillir. Pour la première fois, deux cadres, deux jeunes cadres du ministère ont la responsabilité ensemble de gérer ce ministère. Pour la première fois. Applaudissements Les problèmes auxquels font face le ministère, nous les connaissons tous. Nous les avons vécus et nous continuons à les vivre. moment sa, c'est moment pour nous agir ensemble. Promotion communiste commerce, promotion directeur général la James Son opportunité, men l'on l'autre facet tout. M. 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 Applaudissements. Mi nis kofi goumen, mi yezou dan pilan yo. Nou pal kontine sou tra sa. Nou pal kontine sou tra sa. Nou met pose, pose, pose. Le tan n'e pli ou diskou. Mettez-nous au travail. Merci. Après un discours, je m'attendais à un plus grand applaudissement. Posez, posez, posez. Voilà. Le ministère a maintenant deux de ses fils au timon des affaires. Et là, nous allons ensemble trinquer. Et ensuite, on va passer aux salutations. Nous disons un grand merci à la presse. Cette presse qui nous accompagne toujours. Cette presse qui fait avancer la voix des sans voix. Merci à vous, amis de la presse. Merci à vous, employés, cadres du ministère. Posez, posez, posez. Là, maintenant, on va passer.